Cette semaine, dans le petit monde médiatico-politique, on a entendu ça. Moi, je vais lancer un site internet qui s'appelle je-signe-pour-l'écologie.fr parce que je veux que ces idées et ce projet soient représentés. Je serai peut-être candidate ou peut-être pas, mais je veux faire campagne pour l'écologie. On résume. En 5 secondes, Cécile Duflo a perdu tout le monde avec un message flou. Ma grand-mère disait que quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Ok, elle lance son site internet, mais contrairement à ses petits copains, pour citer les plus connectés, Mélenchon ou NKM, qui eux, incarnent leur site de campagne, elle appelle son site je-signe-pour-l'écologie.fr. Ouais, c'est quand même un peu vaste, l'écologie. Du coup, on est allé voir de plus près. Le site est domicilié à la permanence parisienne de Cécile Duflo. La directrice éditoriale, c'est Cécile Duflo. Et quand finalement, on accepte de signer pour l'écologie, c'est Cécile qui nous remercie. Mais, 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 rappelez-vous. Je serai peut-être candidate ou peut-être pas. Voilà, c'est tout le problème. Cécile Duflo décide de surfer sur la démocratie connectée avec l'outil à la mode, la pétition, mais elle n'assume pas son envie d'aller à la présidentielle. Alors à quoi ça sert ? Réponse de l'intéresser. On verra s'il y a des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de gens qui ont envie que l'écologie soit présente dans le débat de l'année qui vient. Ça s'appelle donc un ballon d'essai. En gros, elle pourra compter ses soutiens. Ok. Mais pour ça, il faut que le site soit visité, donc soit connu, et donc que la première étape, la communication autour de son lancement, soit réussie. Et là, à part 4-5 reprises web, ça a fait pchit. Elles font pchit. Pourquoi ? Parce que dans cette séquence, Cécile Duflo est seule et peu suivie. Elle n'a généré que 45 retweets, et ni les Verts, ni leur nouveau boss David Cormand n'ont relayé l'information sur leur réseau. Et pire, quand lui est interviewé deux fois cette semaine, il parle de quelqu'un d'autre. Qui est le plus en mesure de l'incarner ? Aujourd'hui, sans aucun doute, c'est Nicolas Hulot. Oups ! Du coup, je signe pour l'écologie.fr n'a pas cassé la baraque. La preuve, on ne trouve aucune indication sur le nombre de signataires en home page. C'est pas bon signe. Et pour finir, un coup d'œil à notre baromètre des réseaux sociaux. Quelle personnalité a été la plus influente cette semaine ? Ce n'est pas Cécile Duflo, c'est encore Marine Le Pen. Come on, vous ne verrez plus jamais la politique comme avant. À la semaine prochaine. Come on, now.